F, comme femme, non féminin, du latin femina. Être humain de sexe non masculin. La femme est le produit d'un os surnuméraire, disait Bossuet, qu'on ne saurait taxer de misogynie, eu égard à l'exquise compréhension qu'il affiche à toute sa vie à l'endroit de la jante féminine, eugnotes et catins exceptés. Cette définition toute nimbée de délicatesse semble aujourd'hui quelque peu restrictive. La femme, à y regarder de plus près, est beaucoup plus qu'une excroissance osseuse. La femme est une substance matérielle organique, composée de nombreux sels minéraux et autres produits chimiques parés de noms gréco-latins comme l'hydrogène ou le gaz carbonique, qu'on retrouve également chez l'homme mais dans des proportions qui forcent le respect. Diversement amalgamés entre eux en d'étranges réseaux cellulaires dont la palpable réalité nous fait appréhender l'existence de Dieu, ces tissus du corps féminin forment les viscères. Certains sont le siège de l'amour. La femme est assez proche de l'homme, comme l'épagnol breton. A ce détail près qu'il ne manque à l'épagnol breton que la parole, alors qu'il ne manque à la femme que de se taire. Par ailleurs, la robe de l'épagnol breton est rouge feu et il lui en suffit d'une. Dépourvue d'âme, la femme est dans l'incapacité de s'élever vers Dieu. En revanche, elle est en général pourvue d'un escabeau qui lui permet de s'élever vers le plafond pour faire les carreaux. C'est tout ce qu'on lui demande. La femme ne peut se reproduire seule. Elle a besoin du secours de l'homme, lequel parfois n'hésite pas à prendre sur ses heures de sommeil pour la féconder. Des observateurs attentifs affirment que la femme prend un vif plaisir dans cette satisfaction de sa viviparité. La gestation chez la femme dure 270 jours, au cours desquels elle s'empiffre sans l'édit, gémit vaguement, tout en contribuant à faire grimper les courbes de l'absentéisme dans l'entreprise. Au bout de ces neuf mois, le petit dôme vient au monde. L'accouchement est douloureux. Heureusement, la femme tient la main de l'homme. Ainsi, il souffre moins. ... ... ...